Bonjour, je m'appelle Sarah Ellery, je suis députée de Loire-Atlantique, de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Et je suis contente de faire le casting politique aujourd'hui avec Jérémy et Sarah, mais heureusement que Sarah est là. Je suis née dans Loire-et-Cher et puis je me suis laissée porter par la Loire. Je suis arrivée à Nantes pour faire mes études et je suis tombée amoureuse de cette ville. Je suis tombée amoureuse de cette ville parce que c'est tout son atmosphère, son charme, son identité, son engagement. Je suis une militante, mais bien sûr. Ton engagement de quoi ? Plein de sujets. Son engagement dans l'innovation, dans les questions de démocratie participative, le fait de pouvoir... Moi je suis arrivée dans la première promotion de prépa pour Normale Sup dans une classe. Et puis c'est pareil, quand on crée une classe prépa dans un lycée, c'est une volonté. D'accord. Mais tu travailles dans quoi ? L'ESS. De quoi ? L'économie sociale et solidaire. Mais moi quand je te dis que je suis une militante, je suis une militante. L'économie sociale et solidaire, allez, en deux mots, c'est quoi ? C'est pouvoir travailler et avoir un sens dans son quotidien. Donc moi, j'ai un vrai job. Enfin, un job dans le... Chanteuse de blues. Même pas. Quoique j'aurais adoré chanter. Au moins savoir... Mais en fait non. Danser un peu ? Non. Non plus. Bon, on reste sur la politique. Oh, l'engagement. L'engagement. L'engagement plus large. Parce que, en fait, dans mon travail, moi je réunissais autour de la table des organisations syndicales, salariés et patronales, autour de la même table pour mettre en œuvre des accords équilibres bi pro, bi perso, des accords d'égalité homme-femme, des accords handicap. Et finalement, moi mon engagement, il était aussi dans mon quotidien, dans mon métier. Tu as toujours cette énergie-là. Ouais. Ça se voit. C'est génial d'être autour de toi. Tu dois entraîner toutes les personnes, non ? Mais parce que... En fait, cette énergie, elle est... Enfin, elle est moi, elle est en moi. Moi j'aime... Je pense que la politique peut changer les choses. La politique doit changer les choses. Et les changer de manière concrète. C'est-à-dire, moi j'aime qu'on change les choses dans notre quotidien. Qu'on se rende compte, bah ouais, ça a évolué. Et c'est pas juste une virgule ou un point ou une majuscule. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on peut tous changer les choses. Toi Jérémy, toi Sarah, ou moi encore. Ça va ? Vous les Sarah. On peut changer les choses en s'engageant. Alors on s'engage là où on veut, là où on peut, mais on s'engage. On s'engage pour la France, on s'engage pour une cause, une responsabilité, ou même dans son entreprise. L'association. Mais on s'engage, exactement. On peut de sport. Ce que tu veux. Les chiens. Peu importe. Les animaux. Mais tu rigoles, mais la protection des animaux, c'est pas anodin. Tous les engagements. Mais les engagements, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans les engagements. Mais j'aime. Et en fait, l'engagement, au sens large, avec un grand E, et bien moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne ma patate, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, parce que je me dis, et bien changeons les choses. Et tu étais plutôt quelle partie politique avant ? Modem. Tu étais Modem, d'accord. Et les loisirs ? J'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, Sarah, en dehors de l'Assemblée nationale ? Alors, en toute honnêteté, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Oui, mais parce que je ne peux pas te mentir, Jérémy. À l'époque où j'avais une nuit, je faisais des nuits normales de dodo. Ah, tu dormais ? Oui, mais parce que ça faisait partie de mon quotidien. Je sors en boîte, j'adore les restos, j'adore faire la fête chez mes amis, je fais des laser games, je fais des quartiers. Moi aussi, je gagne tout le temps. Mais parce que tu ne t'es jamais confrontée à moi. À toi, non. Parce qu'il y a une technique. Moi, j'en ai une. En fait, je tue les gens. Quand ils se reculent, je les suis discrètement et je leur tire dans le dos. Ah, toi, t'es comme ça. Alors que moi, c'est en face-à-face, monsieur. C'est à qui le plus rapide ? Non. Non, on a des techniques différentes. Mais ça mérite d'essayer. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Ah, j'adore... Quoi ? Du sport ? Quoi ? Non, j'adorerais. En vrai, j'adorerais. Il y a une salle de sport, là, il paraît. Oui, c'est vrai. En petit short rose, il y est très souvent. Tu me donnes envie d'y aller. C'est des rumeurs. Juste pour savoir si c'est vrai. Alors, je l'ai identifiée. Elle est juste à l'entrée. Juste à l'entrée à ma gauche. Mais le sport, non. J'aime bien. Regardez. Donc, je vais à la Beaujoire. D'accord. Parce que ça fait partie de ta séconception. Oui, et puis c'est le F, c'est Nantes. C'est les Canaries. Puis moi, je mets plein d'espoir. Tu as laissé tomber Romorantin, Loir-et-Cherit ou maintenant, c'est Nantes ? Oui, mais je t'ai dit que je suis tombée amoureuse. Ça doit être bien d'être avec toi. Allez, viens, on sort, on va en boîte, allez, on ne dort pas, tout ça. Oui, mais du coup, on vit. Du coup, on partage. Les nuits sont courtes. Et en même temps, je pense qu'il faut aller au bout de chaque minute. En profiter. Profiter des siens. Profiter de ses proches. Ne pas être idiot, bête et méchant et cloisonné. Non, mais parce que je te parle et je pense à quelque chose. Mais il faut dépasser les clivages. Il faut discuter avec tout le monde pour essayer de comprendre pourquoi les gens... Et il ne faut pas être prosélite. Et je ne parle pas que dans la politique, je parle dans la vie en général. Il faut arrêter avec les fractures et les cassures. Moi, j'adore le rassemblement. Alors, effectivement, ça a enfâché une partie de mes amis. Mais je n'aime pas la techno. J'ai du mal. Je ne comprends pas. Je ne suis pas sensible, je crois que ce n'est pas réceptive. Donc, tu écoutes la musique généraliste ? Oui. Moi, j'aime bien plus la musique française. Ah, c'est qui ton chanteur préféré ? Les titres, les personnels. Je ne sais pas, moi. Stromae, Brel. Alors, j'aime les vieilles et les nouvelles. J'aime les belges. Belges ? Tu m'apprends quelque chose, Jérémie ? Oui, ils sont belges. En fait, j'aime, ou même, alors, de manière un peu plus, ouais, de la musique de parole. Moi, ça me touche, c'est quand il y a des paroles, quand il y a des textes, ça, ça me plaît bien. Mais donc, du coup, bon, mes amis, ils essaient quand même de m'embarquer. Donc, avant, on sort. Donc, si tu m'invites et que tu me parles de convivialité et que tu me dis, il va y avoir du débat, de l'échange. Moi, tu peux me trouver à Nantes sur une terrasse à 2h du matin en train de refaire le monde. Ça, j'aime. Ah, on va y venir. On y va tout de suite. Mais vous êtes les bienvenus. Par contre, il y a un risque. Elle parle beaucoup. Vous allez rester. Oui, ça va être compliqué de l'arrêter, quand même. Ah, non, mais non. Allez, Sarah, c'est Paris. Mais du coup, je vous garde. On va y aller, ça y est, c'est fini.